Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors pour ce faire, vous allez devoir vous rendre dans le mode créatif de Fortnite. Ensuite, quand vous êtes dans ce mode-là, vous allez devoir utiliser les deux failles qui sont ici. Utilisez bien ces deux failles-là et pas deux autres. Ensuite, sur le pad de gauche, vous allez rentrer le code 5, je vais vous dire 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Ensuite, sur le pad numéro 2, donc le pad de droite, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est... Attendez, je l'ai perdu. Ok, je l'ai, c'est bon. Donc le code, c'est 7, 1, 7, 5, 1, 5, 5, 7, 3, 7, 8, 9. Donc voilà, ensuite, vous appuyez sur Accepter pour valider cette map. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez rentrer dans la première map que vous avez chargée. Voilà, donc là, vous allez tout simplement attendre que la partie se lance. Quand la partie s'est lancée, vous allez récupérer deux choses. Donc vous allez récupérer le poisson ombre et le poisson faille qui sont juste ici. Ensuite, vous allez prendre la faille God Mode comme je suis en train de le faire. Donc là, ça va vous renvoyer dans l'accueil du menu du mode créatif. Donc vous attendez que ça charge. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas très long. Voilà, donc dès que vous êtes réapparu, vous allez appuyer deux fois sur X, super rapidement, voilà, pour pouvoir voler. Ensuite, la map, la deuxième map que vous avez faite, vous avez mis le code, vous allez tout simplement passer au-dessus en volant, voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez tout simplement continuer tout droit. À un moment donné, vous allez avoir un mur orange comme moi. Vous allez maintenir X pour passer au-dessus du mur orange. Et ensuite, vous allez tout simplement continuer tout droit. Donc essayez de vous repérer avec les montagnes qui sont en face de moi pour, si jamais vous ne trouvez pas la map. Mais normalement, si vous allez tout droit, vous allez trouver la map très facilement. Surtout si vous avez mis les deux codes dans les deux pads que je vous ai montré en début de vidéo. Donc ensuite, quand vous êtes ici, vous allez aller sur l'inférieur, le haut inférieur droite de la map. Donc c'est tout là-bas, regardez, c'est là-bas. Et là, vous allez voir qu'il y aura une construction avec des petits trucs orange. Et voilà, vous voyez, on voit déjà les trucs, les cubes orange. Donc vous allez devoir vous rendre au même emplacement que moi. Vous allez juste ici, voilà. Vous appuyez deux fois sur X, vous vous servez de votre poisson ombre, vous l'activez. Et ensuite, vous passez à travers le mur. Donc là, je n'ai pas réussi. Ah, il faut peut-être passer à travers le sol. Non. Attendez, on va ressortir. On va peut-être passer par là, en fait. Il faut peut-être monter ici. Voilà, en fait, il fallait monter sur le toit et pas se mettre où je me suis mis. Vous montez sur le toit et ensuite, vous traversez le toit. Alors, quand vous êtes ici, vous allez enlever votre ombre. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement poser vos poissons juste là où je les pose. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous appuyez sur Options. Vous faites Réapparaître, Triangle, pour accepter la réapparition. Ensuite, vous attendez que vous réapparaissez. Quand vous êtes réapparu, vous appuyez sur Options. Vous allez dans Menu et vous allez lancer le jeu. Voilà, comme je suis en train de le faire. Ensuite, vous attendez de réapparaître, que le jeu se lance. Là, vous allez récupérer vos poissons, vos deux poissons. Ensuite, vous allez activer votre poisson faille. Vous allez ouvrir votre parachute et vous allez vous diriger vers là-bas. Donc, ça, c'est d'où je suis. Donc, dès que vous prenez la faille, vous vous dirigez vers la droite. Et ne piquez pas trop bas, parce qu'il faut vraiment apparaître sur le caisson. Après, ce que vous pouvez faire, c'est lancer deux failles. J'aurais dû vous le montrer, mais quand vous lancez un poisson faille par terre, en fait, il réapparaît. Mais bon, normalement, si vous gérez bien, vous n'avez besoin que d'un poisson faille. Voire même, regardez, je vais vous montrer une astuce. Si maintenant, vous avez atterri plus bas que là, parce que normalement, on doit atterrir ici. Si vous atterrissez plus bas, ce n'est pas grave, vous avez un poisson ombre. Donc, vous allez utiliser votre poisson ombre et vous allez tout simplement monter comme je suis en train de le faire. Regardez, hop, et vous pourrez remonter. Si vraiment, vous êtes tombé trop bas. Donc voilà, ensuite, quand vous êtes ici, vous allez passer à travers le mur, à travers le plafond. Ensuite, vous enlevez votre ombre. Et là, vous allez vous placer devant ce bouton et vous allez appuyer carré, 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 carré pour gagner des XP. Plus vous allez spammer X, plus vous allez gagner d'XP. Donc regardez, là, je spamme une fois X. Je gagne 1765 XP. Alors, il faut savoir que vous, vous allez peut-être gagner 5000 XP, 10 000 XP, 15 000 XP. Je ne sais pas. Peut-être que vous, vous allez gagner 100 XP, 200 XP. C'est totalement aléatoire. Les XP sont totalement aléatoires. Ça dépend des personnes. Donc là, regardez, je vais tout simplement spammer carré, 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 carré. Et regarde, je gagne 20 000 en même pas une seconde. En une seconde, je gagne 20 000 XP. Donc c'est un très, très gros glitch. Je pense que ça va être patché assez rapidement. Donc voilà, c'est... Voilà, si vous voulez en profiter, vous faites ce que vous voulez à vos risques et périls. Moi, personnellement, question de ban, on me le demande souvent. Je n'ai jamais été ban sur aucun... Ni sur Call of Duty, ni sur Fortnite. Je n'ai jamais été ban parce que je ne fais que des glitchs d'XP ou des trucs comme ça. Donc ce n'est pas encore trop grave. Après, je ne peux pas vous garantir que le ban n'existe pas. Donc voilà, le risque zéro n'existe pas, les potos. Mais bon, moi, je n'ai jamais rien eu. On est des millions à faire ça. Je ne pense pas qu'ils vont ban les gens. Voilà. En plus, ils ont mis un plafond d'XP sur le mode créatif temporairement. Donc s'ils ont mis un plafond, c'est pour ne pas devoir bannir tout le monde. En fait, voilà. Enfin, sinon, ils auraient ban direct. Enfin, voilà. Les gens, ils disent qu'ils bannent. Il y a des YouTubers, ils disent qu'il y a le ban, le ban, le ban. Mais bon, moi, je n'ai jamais rien eu. Donc voilà. Enfin, bref. Donc là, si vous êtes sur PC ou vous êtes sur PlayStation 4 et que vous avez un Chronus Max Pro ou un Strike Pack, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un Rapid Fire sur carré. Et là, vous allez voir que vous allez encore gagner plus vite des XP. Vous allez gagner... Genre là, quand j'appuie, je gagne 10 000. Voilà. J'ai gagné 20 000. Si j'aurais mis un Rapid Fire, je serais peut-être passé à 80 000 la seconde. Parce qu'en fait, ça spam tellement vite le carré que ça fait gagner encore plus d'XP. Mais bon, il faut un Rapid Fire sur la touche. Il faut un Rapid Fire sur la souris et tout ça. Donc si vous êtes sur PC, il faut des accessoires. Donc si vous les avez, tant mieux. Vous allez gagner encore plus d'XP plus rapidement. Si vous ne les avez pas, tant pis. Alors, dernière petite information à propos du plafond. Je vous parlais d'un plafond. Fortnite, il a mis un plafond de 4 niveaux par compte. Apparemment, normalement, on ne peut gagner que 4 niveaux en mode créatif. Mais c'est uniquement en mode créatif. En mode Battle Royale, par exemple, si vous montez 4 niveaux en mode créatif, vous allez en Battle Royale, vous allez quand même gagner de l'XP. Ou alors, vous allez en sauver le monde, vous allez quand même continuer à gagner de l'XP. Ils ont juste mis un plafond temporaire en mode créatif pour justement essayer de patcher tous les glitchs. Pour pas que les gens, ils arrivent au niveau 200 directement de leur passe de combat. Donc là, ils ont mis un plafond. Alors, il faut savoir que ce plafond, certaines personnes ne l'ont pas. Parce que moi, j'ai une pote, elle a fait 200 paliers. Elle est atteinte le niveau 200 en 2 heures, uniquement avec un seul glitch. Donc voilà, certaines personnes ont un plafond, d'autres n'ont pas de plafond. Donc c'est possible que vous, vous prenez 50 niveaux par jour. Et que d'autres personnes, ben, ils sont bloqués à 4 niveaux. Donc voilà, ça aussi, c'est un peu aléatoire. Si vous avez de la chance, ben, vous ne serez pas bloqué, vous n'aurez pas de plafond. Et si vous n'avez pas de chance, ben, vous serez bloqué. Ok, donc regardez, là, je vais juste faire carré, mais pas trop longtemps, parce que je n'ai pas envie d'atteindre le plafond sur ce compte. Sinon, je vais devoir encore créer un compte, c'est chiant à chaque fois. Moi, si je vous présente avec ce compte-là, c'est tout simplement parce que mon compte à moi, il est plafonné. Je ne peux plus gagner d'XP en mode créatif aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien que je vous montre un glitch. Si je ne peux pas gagner d'XP, vous n'allez pas me croire. Donc, j'utilise un nouveau compte pour vous montrer l'efficacité du glitch. Donc là, je n'ai pas envie qu'il soit plafonné, donc je ne vais pas appuyer trop longtemps. Mais je vais appuyer pendant 10 secondes pour voir combien d'XP je vais gagner en 10 secondes, ok ? Donc là, je vais attendre. 3, 2, 1, go ! Voilà, j'ai mis mon chrono. Donc là, je suis à 5 secondes. Voilà. Et là, je suis à 10 secondes. Voilà, j'ai gagné 50 000 XP en 10 secondes, les potos. Donc, c'est juste hallucinant. Regardez, je viens de passer niveau 15. Donc là, je vais me calmer parce que sinon, mon compte va être plafonné. Je vais devoir en recréer. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Comme vous le voyez en haut, code créateur SCM dans la boutique. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le mettent. Et merci à tous ceux pour le soutien. Parce que vous me donnez de la force de ouf. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'est plus soin que le mec. Et ciao ! PEACE!